Je suis Sylvie Vassalot et je suis directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse au sein de Saint-Denis. J'ai fait des études d'économie à Nice et puis ensuite j'ai fait de la politique aussi et c'est peut-être ce qui m'a donné envie de me plonger dans la littérature parce que je me suis rendu compte qu'avec les livres on pouvait transformer le monde, on pouvait le penser autrement, le rêver et puis quand j'ai eu un petit garçon j'ai découvert la qualité de la littérature de jeunesse et j'ai eu envie de transmettre ça. En fait quand on parle de littérature de jeunesse on parle de tout ce qui permet aux enfants de découvrir des livres. Donc ça peut être des bandes dessinées, ça peut être des albums, ça peut être des romans, ça peut être du théâtre, ça peut être de la poésie et ça fonctionne aussi bien pour des enfants tout petits parce qu'on raconte des histoires à des bébés jusqu'à des enfants qui ne sont plus des enfants. L'idée d'une littérature d'image c'est un peu dégradé, on a un peu l'impression que parce qu'on lit avec des images on n'est pas vraiment lecteur alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est un champ imaginaire, c'est un horizon qui est pour moi beaucoup plus fort et cet art il est génial parce qu'en fait il peut s'adresser à des enfants tout petits. Alors le salon du livre et de la presse jeunesse c'est un grand événement qui se tient au mois de décembre. L'idée c'est de permettre aux enfants et aux jeunes de rencontrer des livres de façon très vivante puisque les auteurs sont là pour des rencontres, pour des expositions, pour des dédicaces. Ce qui me plaît c'est le plaisir qu'on apporte aux enfants et aux jeunes qui viennent au salon. C'est-à-dire que pendant des mois, des mois, des semaines on travaille, on travaille d'arrache-pied pour que tout soit prêt au moment de l'événement et puis quand l'événement arrive tout de suite on prend un plaisir énorme de voir ce plaisir partagé.